Salut, moi c'est Caroline, bienvenue dans mes mondes, j'espère que tu vas aimer le voyage. Aujourd'hui c'est la review culturelle pour le mois de septembre 2018. Tout d'abord au mois de septembre, je suis allée voir au bal Blomé un spectacle sur Kiki de Montparnasse. Tu te souviens qu'au mois de juillet, j'avais déjà vu un spectacle sur Kiki et c'était au théâtre du Ranelag. Et là j'ai vu un nouveau spectacle qui a été mis en scène par Jean-Jacques Benex, lequel j'ai préféré des deux. C'est compliqué à dire parce que je crois qu'ils sont à peu près ex aequo, ce sont deux spectacles de qualité, de très grande qualité l'un et l'autre. Ils ont en commun de mettre en scène une comédienne qui est toute seule sur scène, avec un ou deux musiciens, dans le cas de celui du théâtre du Ranelag, elle était avec un pianiste. Et là, dans le spectacle de Benex, elle était accompagnée d'un accordéoniste et d'un guitariste. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette mise en scène de Benex, d'abord c'est que la comédienne ressemblait plus physiquement à Kiki de Montparnasse. Elle était plus en chair que celle du Ranelag et donc elle était plus à même de vraiment incarner cet aspect très sensuel de Kiki de Montparnasse. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Ensuite, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est que dans ce spectacle-là, celui de Benex, l'accent était beaucoup plus mis sur tout l'aspect dramatique de la vie de Kiki. Alors qu'au théâtre du Ranelag, la mise en scène était assez enlevée, presque prime sautière, assez joyeuse. Là, le spectacle était plus sombre, plus en demi-teinte. Et donc, ça mettait mieux en avant toute la dimension pathétique aussi de la vie de Kiki de Montparnasse, avec l'alcoolisme qu'elle a traversé, les addictions aux drogues, et puis le fait qu'elle ait terminé sa vie un peu toute seule, abandonnée, pas dans la misère, mais enfin quand même, il y avait une certaine déchéance à la fin de sa vie. Et puis enfin, ce que j'ai trouvé vachement audacieux, vachement courageux dans ce spectacle au Balblommé, c'est que la comédienne apparaissait assez souvent très dénudée. On voyait vraiment son corps, les formes de son corps, ses courbes. Elle montrait sa poitrine, elle montrait son fessier. Et ça, j'ai trouvé que c'était à la fois super pertinent, parce que Kiki de Montparnasse a été une égérie des années folles, et c'est aussi comme ça qu'elle s'est fait connaître, parce qu'elle se produisait sur scène, et certainement dans des tenues assez suggestives. Et c'était aussi très audacieux de la part de Benex d'oser montrer sa comédienne à moitié des vécus, parce que ça traduisait vraiment toute la sensualité du personnage de Kiki. Donc, c'est un spectacle que j'ai beaucoup aimé, que je place ex aequo avec celui du mois de juillet. C'est intéressant de les voir les deux, si on s'intéresse à Kiki. Ensuite, au niveau des livres, ce mois-ci, j'ai lu The Hormone Reset Diet, de Sarah Gottfried. J'ai déjà lu récemment, je crois que c'était pendant l'été, un autre livre de Sarah Gottfried. C'est une nana qui est vachement focus sur les hormones, et elle pense que toute la gestion du poids et toute la gestion de la santé passe par l'équilibre des hormones. Le précédent livre que j'avais lu d'elle ne m'avait pas emballée, et je dois dire que celui-là ne m'a pas tellement plus emballée. Je trouve que ses ouvrages sont assez blablateux, et ils sont assez compliqués à mettre en œuvre en plus. Dans celui-là, elle te présente un programme hyper ciblé sur les hormones, avec des tas de trucs à mettre en place. Pendant un certain temps, tu vas te priver des fruits, pendant un certain temps, tu vas te priver des laitages, à un autre moment, ça va être les viandes et les protéines, à un autre moment encore, ça va être tes glucides et les féculents. Donc tu fais comme ça de la dissociation alimentaire sur, je ne sais plus moi, trois semaines, un truc comme ça. Enfin, c'est assez compliqué. Voilà, ça m'a assez gonflée, donc ce n'est pas tellement un livre que je recommande. Ensuite, on va parler de la loi de l'attraction, parce que ce mois-ci, j'ai lu trois livres sur le sujet, donc je vais te les présenter en même temps, puisqu'ils ont le même sujet. Il y a d'abord de Michel Cyr, Que la force d'attraction soit avec toi. Ensuite, il y a Demandez et vous recevrez de Pierre Morency. Et enfin, il y a Commandez en direct à l'univers de Barbel et Manfred Moren. Les trois livres t'expliquent comment que ça marche, cette affaire-là. Comment est-ce que si tu te mets dans un état d'esprit positif, si tu visualises vraiment tout ce que tu souhaites voir arriver, si tu es capable de te mettre déjà dans l'état d'esprit dans lequel tu seras, quand tu auras reçu tout ce que tu attends, quand tu auras vu tes rêves se réaliser, si tu es vraiment capable de mettre ça en place, comment est-ce que ça peut te permettre justement de réaliser tes rêves. C'est un vaste programme, c'est de ça qu'il est question dans la loi de l'attraction. Alors, ce que j'ai pensé de ces trois bouquins, ces deux-là, je les ai beaucoup beaucoup aimés. Celui-ci, parce que Pierre Morency, il a une manière de s'adresser à toi qui est hyper directe, hyper drôle, pleine d'humour, pleine d'esprit. Il t'explique vraiment comment que ça se passe, l'histoire de la loi de l'attraction. Il te donne des petits outils, il te permet vraiment de réfléchir. Et surtout, je trouve que ces phrases sont percutantes et elles te permettent de tout de suite comprendre comment tu peux mettre ça en place concrètement. Donc, celui-là, j'ai beaucoup aimé. Celui-là aussi, je l'ai trouvé très intéressant pour les mêmes raisons, parce que c'est synthétique, parce que c'est clair, c'est concis. Ça te donne des exercices pratiques à mettre en place. Vraiment, ce sont deux livres qui sont super, super pratiques et qui te permettent de bien comprendre ce qu'est la loi de l'attraction et comment tu la mets en pratique pour toi. Sur celui-là, j'ai un petit peu plus de réserve. D'abord, parce que c'est un livre très long que j'ai trouvé par moments assez verbeux et vide. J'ai presque eu l'impression qu'il faisait du remplissage. Là, ce sont deux auteurs, c'est un couple. Et vraiment, c'est l'impression que j'ai eu que parfois, il y avait du remplissage. Tu vois, il est tiré à la ligne. Les deux autres, je trouve que ces deux-là sont beaucoup plus percutants et sont beaucoup plus efficaces. Ensuite, je vais te reparler de mon Jim. Je vais te reparler de Jim Morrison parce que j'ai continué à beaucoup lire des trucs sur les Doors et sur Jim, toujours pour travailler mon troisième roman. Parce que comme je te l'avais dit, il y a un personnage qui est quand même très inspiré de Jim Morrison. Donc j'ai vraiment besoin de m'imbiber de Jim. Et ça marche bien. Je suis très, très... Je suis complètement habitée par Jim Morrison en ce moment. Alors voilà mes découvertes Doorsiennes de ce mois-ci. Tout d'abord, il y a ce livre-là, The Doors, The Complete Lyrics, Complete Illustrated Lyrics. C'est un livre qui te donne toutes les paroles des chansons des Doors. Tu as l'intégralité des paroles des chansons des Doors. Alors évidemment, c'est en anglais. Dans ce livre, il y a aussi des illustrations, dont certaines fort rares. Et ce livre, c'est une merveille. C'est une merveille parce que, évidemment, écouter la musique des Doors, ça te permet de comprendre la démarche artistique de ce groupe. Mais surtout, de lire leurs textes, ça te permet de mesurer à quel point ce que ce groupe a apporté est emprunt de poésie, à quel point c'est vraiment un groupe complètement à part. Donc ça m'a beaucoup plu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu des Doors ? Alors ensuite, j'ai lu ce livre-là. Ça, ça s'appelle Les Doors. C'est un livre qui retrace leur biographie avec des photos dedans. Je vais essayer de te montrer quelques photos si tu veux. Ça va être un peu compliqué, mais voilà. Tu vois, c'est juste un livre illustré qui retrace la biographie. Alors, ce n'est pas super intéressant comme bouquin. La biographie est assez succincte. Ce n'est pas fracassant. Tout simplement, il te raconte l'histoire des Doors. Et puis, il y a quelques photos, mais ni au niveau iconographique, ni au niveau de l'écriture. Ça ne casse pas trois pattes à un canard, ce livre-là. Donc, ce n'est pas celui que je te recommande en priorité. Ensuite, j'ai lu Ceci, Jim Morrison, poète du chaos. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'en fait, c'est une bande dessinée. C'est une bande dessinée qui est en noir et blanc et qui est assez intéressante au niveau graphique. Il y a quelque chose de très sombre qui se dégage des dessins, comme s'ils étaient faits... On a vraiment l'impression qu'ils sont faits, je ne sais pas, au crayon de papier, mais au crayon de papier un peu gras, tu vois, qui laissent des marques sur les doigts, sur le papier. Ça retrace l'histoire de Jim, mais ça part de son arrivée à Paris en 1971, et ensuite, ça fait des flashbacks sur tout ce qui s'est passé. Ça rencontre avec les Doors, ça rencontre avec Pamela, son enfance, son adolescence. Tout serait un brique par flashback jusqu'à en arriver à sa mort en juillet 1971. Dans l'idée, j'ai trouvé que c'était intéressant. Au niveau graphique aussi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Néanmoins, quand j'ai eu fini, je suis quand même restée un chouille sur ma faim. Ça reste un peu inconsistant. Ensuite, toujours sur Jim, j'ai lu ce livre, Jim Morrison, aux éditions VADRétro. Ça s'appelle Hommage photographique, et c'est exactement ça. Il y a une petite intro avec la bio de Jim, et ensuite, c'est surtout un livre de photos. Tu vois, ce sont juste des photos de Jim, et très honnêtement, ce sont des très belles photos de Jim. Donc celui-là, il m'a beaucoup plu. Et puis enfin, le dernier que j'ai lu sur Jim ce mois-ci, c'est Jim Morrison, Dark Star, de Dylan Jones. Alors, ce livre-là, là aussi, celui-là, il porte bien son nom, Dark Star, étoile noire, Jim Morrison, l'étoile noire. C'est vraiment de ça qu'il est question dans ce livre-là. C'est-à-dire que le Dylan Jones, il s'attache vraiment à tout l'aspect sombre, noir, tourmenté, ténébreux de Jim. Et il tendresse un portrait qui est limite effrayant tellement c'est noir. C'est pas qu'il faille amoindrir absolument cet aspect-là de Jim Morrison, parce qu'effectivement, Jim Morrison était quand même plutôt un artiste torturé, qui s'est complètement laissé envahir par ses démons. Et d'ailleurs, c'est de ça qu'il est mort. Néanmoins, il ne faut pas non plus que ça occulte toute la dimension lumineuse, créative et de ce personnage aussi. Et là-dedans, on n'est vraiment que sur le côté dark du truc. Donc, au bout d'un moment, t'as besoin d'air un petit peu, au bout d'un moment, ça fait du bien justement d'aller se replonger dans les lyrics pour retrouver quelque chose de plus poétique, d'un peu plus éthéré, d'un peu plus, tu vois, hors des tripes, d'un peu plus spirituel. Bon, mais sinon, c'est un livre intéressant qui est assez bien écrit, c'est en anglais. Il y a aussi là-dedans pas mal de photos. Attends, attends, voilà, il y a pas mal de photos. Mais, je trouve quand même que c'est un peu trop, c'est trop dark. Voilà. Tout ça, c'était pour Jim. J'en arrive maintenant au coup de cœur pour le mois de septembre. Il y en a trois, deux films et un livre. Au cinéma, j'ai vu Mademoiselle de Jonquière, d'Emmanuel Moret. Ça raconte l'histoire de la marquise Cécile de France qui est séduite par le marquis Édouard Baer et leur amourette dure quelque temps jusqu'au moment où le marquis Édouard Baer en a un petit peu haché et il commence à se fatiguer de cette amourette-là et il quitte Cécile de France pour aller bagnoder ailleurs. Or, Cécile de France qui est vraiment tombée amoureuse de lui ne s'en remet pas du tout. Elle ne se remet pas de cette rupture et elle décide qu'il faut d'une certaine manière remettre cet homme dans le droit chemin. Et donc, elle va monter tout un plan machiavélique à la merteuille mais vraiment façon merteuille pour se venger de cet affront et pour se venger du comportement d'Édouard Baer. Alors, je ne te spoil pas tout ce qu'elle va mettre en place mais c'est vraiment, c'est vraiment, c'est diabolique ce qu'elle met en place pour se venger de lui. Toute la question est de savoir à la fin qui va être le vrai dindon de cette farce et est-ce qu'à poursuivre une telle vengeance on ne finit pas par se nuire à soi-même. Bon, je te laisse aller voir le film. Ce film m'a énormément séduite. Tout est extrêmement délicat. Les costumes, c'est un film d'époque, c'est un film en costume donc les costumes sont ravissants, la lumière est délicieuse, les cadrages, tout est absolument délicieux. Tu as vraiment l'impression de basculer dans le temps, tu fais un bond dans le temps avec ce film. Les comédiens sont parfaits, Edouard Baer est impeccable dans ce rôle, Cécile de France s'en sort vachement bien, que de nuances et de subtilités elle apporte dans son jeu, quelle capacité à traduire toute une palette de sentiments dans son visage, dans ses intonations, c'est vraiment impeccable. Et pourtant, c'est vrai qu'au départ j'avais une petite réserve parce qu'on sent que ce n'est pas son phrasé naturel. Là, on est quand même dans des dialogues qui sont assez proches des textes de Molière avec ses phrasés à l'ancienne et on sent qu'elle n'est pas complètement à l'aise avec ça, qu'elle a dû sans doute beaucoup travailler pour arriver à vraiment se mettre en bouche ce type de phrase. Ça, c'était le petit truc que j'ai ressenti au début du film mais ensuite, vraiment, quel travail de comédienne et quelle richesse dans son jeu. Vraiment, ça m'a complètement emballée donc je te recommande chaudement, chaudement, chaudement Mademoiselle de Jonquière d'Emmanuel Mouret. Même enthousiasme pour le film Guy d'Alex Lutz, ça raconte l'histoire de Guy Jamais qui est un chanteur un peu asbine, étonnant, mix entre Claude François, Herbert Léonard et Michel Sardou donc c'est un personnage très charismatique, très fort en gueule qui a énormément de personnalité et on va suivre le parcours de Gauthier qui est un journaliste qui apprend au début du film qu'il serait le fils naturel de ce chanteur. Étant journaliste, il décide d'aller à la rencontre de ce Guy Jamais et de lui proposer un genre de reportage qui va en fait servir à Gauthier de prétexte pour mieux connaître son père, pour pouvoir le côtoyer et pour pouvoir créer si possible un lien avec lui. Alors je suis sortie de cette séance complètement extatique. D'abord parce que la prestation d'Alex Lutz est complètement, mais complètement prodigieuse. Évidemment, il est grimé pour faire le vieux bonhomme, il a le maquillage et c'est sûr que le maquillage fait beaucoup, mais le maquillage ne fait pas tout. Et vraiment, il a fait un boulot à l'excluge dans sa manière de se mouvoir, dans sa manière de parler qui fait qu'on y croit à 100% à son personnage. Ça ne fait pas du tout carton-pâte, ça ne fait pas du tout toc, c'est complètement authentique. Donc on entre dans l'histoire à 100%. Et puis ce que j'ai aimé aussi, c'est que cette histoire, elle mélange l'humour, l'émotion, la profondeur, il y a tout dans ce film. On se marre d'un bout à l'autre. Ce personnage de Guy Jamais, il est d'une truculence, il a quelque chose de complètement charismatique, de complètement ébouriffant qui fait qu'on s'attache à lui. Il y a aussi toute cette nostalgie qui peut être liée au Madeleine de Proust que représente forcément pour chacun d'entre nous cette époque des années 70. Tous ces chanteurs qu'on a aimés, toutes ces chansons qu'on a au fond de notre cœur, ça réveille forcément des Madeleines de Proust et donc à cet égard-là, il y a une certaine nostalgie douce amère qui se dégage de ce film et qui est très savoureuse. Et puis enfin, il y a aussi beaucoup de profondeur. C'est un film qui est drôle dans sa forme mais qui est aussi beaucoup plus profond qu'il n'y paraît parce que ce regard que ce personnage de Guy Jamais pose sur le monde, pose sur son histoire qui est un regard d'une très grande lucidité, sans complaisance et en même temps avec beaucoup de bienveillance, c'est un regard qui est vraiment très intéressant et qui donne beaucoup de profondeur à ce film. Résultat, c'est une réussite totale, ce film, bravo Alex Lutz et qu'est-ce que j'ai hâte de le voir à nouveau dans son prochain film. Cours, ventre à terre, voir Guy Jamais. Enfin, mon troisième coup de cœur et non des moindres, c'est un livre Reste autant que tu voudras de Mélanie Taquet paru aux éditions Erol. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'au départ, ce livre, il ne m'attirait pas tellement parce que la couverture, tu vois, une couverture acidulée comme ça, bleue et rose avec une Vespa italienne, me laissait supposer que ce que j'allais trouver dedans, c'était une romance à l'eau de rose sous fond de ciel, de beau ciel italien et de coucher de soleil sur la Toscane. Je l'ai lu néanmoins. Et alors ? Et alors ? Mais quelle claque ! Ce livre, je l'ai adoré parce que dedans, tout est absolument éblouissant. L'histoire, c'est celle de Nina qui fuit Paris pour aller trouver refuge dans le bed and breakfast que tient sa copine Hannah à Florence, en Italie. Et on ne sait pas au départ ce qu'elle fuit, pourquoi est-ce qu'elle s'en va aussi précipitamment, qu'est-ce qu'elle quitte derrière elle, pourquoi est-ce qu'elle a tant besoin de partir s'aérer la tête sous le ciel italien chez sa copine Hannah. Tout ça, on va le découvrir petit à petit et au départ, quand elle arrive à Florence, tout a l'air complètement idyllique, elle est dans ce bed and breakfast, elle découvre la ville, tout est fabuleusement Dolcevita. Et puis finalement, les apparences vont se mettre à s'écailler, elles vont tomber petit à petit et la vérité. Et la vérité des personnages va se révéler aussi bien pour Nina que pour Hannah, qui elle non plus n'a pas la vie absolument rose qu'on pouvait supposer. Tout ça va se révéler au fur et à mesure de l'histoire. Et ce livre est une merveille, c'est une réussite totale, d'abord en ce qui concerne l'écriture, qui est impeccable, absolument maîtrisée, absolument belle. Ensuite, il y a une justesse et une authenticité psychologique des personnages qui est incroyable. À aucun moment, il n'y a quelque chose de factice ou de superficiel, on est tout le temps dans l'authenticité et dans la vérité des personnages. Et puis enfin, ce que j'ai beaucoup beaucoup aimé, c'est que Mélanie Taquet, l'auteur, elle a une totale maîtrise de l'histoire, une maîtrise qui est presque cinématographique. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps en train de nous surprendre. Il n'y a jamais rien de prévisible dans son histoire, il n'y a jamais rien d'attendu. Et toutes les fois où on se dit « Ah tiens, là je pense qu'il va se passer ça », elle arrive complètement à nous déstabiliser, à nous surprendre, à nous proposer autre chose que ce à quoi on s'attendait. Et c'est ça qui rend son livre passionnant, haletant, addictif, on n'arrive absolument pas à s'en décrocher. Enfin, c'est vraiment une merveille ce livre. Et puis, il y a aussi une sensualité dans ce livre, dans le rapport que le personnage a avec l'Italie et puis aussi dans la description que Mélanie fait des scènes plus intimes. Je sais qu'il va y avoir une suite qui va sortir en début d'année prochaine que j'attends avec une immense impatience. S'il n'y a qu'un seul, enfin, avec le mien quand même, avec Essie, tu redistribuais les cartes de ta vie. Mais s'il n'y a qu'un seul livre à lire cette année, c'est celui-là. Reste aussi longtemps que tu voudras de Mélanie Taquet. je tombe à deux genoux devant elle tellement j'ai aimé son livre qui est vraiment, vraiment, vraiment éblouissant. Voilà, on a fait le tour de toutes les découvertes culturelles du mois de septembre. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like ou un petit pouce. Tu peux aussi partager tes impressions et tes points de vue en commentaire sous la vidéo. Sur ce, je te donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos et je te souhaite une bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501